Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Aujourd'hui, je vais vous présenter un téléphone portable à 150 euros qui résiste à l'eau, à l'immersion. Parce que très récemment, j'ai fait tomber mon iPhone X dans l'eau. Je pensais que celui-ci était résistant à la flotte et pas du tout. Du coup, il a rendu l'âme. Je suis passé à un autre modèle. Mais surtout, je me suis posé la question, est-ce qu'à 150 euros, on peut avoir un téléphone indestructible, solide et qui résiste à l'eau ? La réponse est dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vous invite à foncer, vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça, vous aurez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi, ce que je fais, c'est que j'envoie le générique. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, je vous présente un téléphone de base indestructible. C'est le S60 Pro de chez Oskal. Et je vous mets un lien aussi direct sur le site de Blackview. Il y a pas mal de modèles. Je vais vous expliquer comment choisir un modèle de base ou un modèle un peu plus puissant. Du coup, aujourd'hui, je déballe, je présente et je vais tester ce S60 Pro. Je l'ai reçu sous deux jours. Donc, ça va très vite. Les livraisons, c'est indiqué entre deux et cinq jours ouvrés. Avant l'ouverture, petit tour du propriétaire. On a la marque ici Oskal, le modèle S60 Pro. Sur le côté, rien de plus, ni en dessous, ni au-dessus. Et derrière, on va avoir les spécificités du téléphone qui est ici. S60 Pro, il fonctionne sous Android. On nous indique un écran de 5,7 pouces, HD et IPS. On va aussi avoir les indications sur la mémoire vive qui est de 4 gigabits et 32 gigas de mémoire de stockage. Ensuite, une batterie qui est assez conséquente. On a 5580 milliampères. Donc, on va pouvoir normalement tenir au moins 11 heures avec ce téléphone. Il nous indique également qu'on a 8 mégapixels en photo selfie et 13 mégapixels en photo normale. Je finirai les spécifiques après. Je vais passer tout de suite à l'ouverture de la boîte. Une boîte avec une dominance de bleu, un fond rose et violet. A l'ouverture, on a une belle présentation. On est face à l'écran du téléphone. Je vais le mettre de côté. On va revenir sur ce dernier après. Là, on a une petite tirette pour pouvoir découvrir ensemble un chargeur relativement modeste puisqu'il sort 5 volts en 1 ampère, c'est-à-dire 5 watts. On a un joli cordon avec une prise USB de type B. Le cordon semble bien de qualité. Je ne pense pas qu'on va avoir des problèmes d'usure de ce niveau-là. Et dans la boîte, on avait aussi ce petit carton à l'ouverture qui nous donne une notice dans toutes les langues. Elle est assez conscrite. J'ai également le petit outil qui me permet de sortir la carte SIM. Allez, on va découvrir et allumer ensemble le téléphone portable. Alors, pour la petite histoire, vraiment, ce qui m'a poussé à venir essayer d'autres téléphones portables, c'est clairement le manque de résistance de mon iPhone X. Pendant pas mal de temps, quand ils sont sortis les derniers modèles iPhone, on nous a dit qu'ils étaient résistants à l'eau. En fait, ils sont résistants aux éclaboussures, à la pluie, mais pas du tout à l'immersion. Cet iPhone X, il a juste fait un micro-plouf. Je l'ai rattrapé, il a fonctionné. Et 24 heures après, il s'est éteint. Il était capote. Ce ne sera pas le cas de ce nouveau S60 Pro, puisqu'il est IP67. Il résiste à la poussière et à l'immersion. Donc, c'est ce qui le rend un petit peu plus intéressant que mon iPhone. Par contre, c'est clair que niveau capacité, normalement, on devrait attendre ça. Mais on est sur un téléphone qui vaut seulement 153 euros. Un truc dans le genre, on n'est pas loin des 150 euros. Et du coup, c'est quand même pas mal pour un téléphone bien fini. Là, sur l'arrière, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, mais on a un plastique un peu satiné avec dedans des paillettes. Donc, c'est assez joli. Là, on va avoir quatre objectifs. Un flash, la marque qui est ici. Le modèle qui va être indiqué ici. L'IMEI. Si jamais vous venez à vous le faire voler, etc. Ce petit autocollant, moi, je vous conseille de bien le garder précieusement. C'est vraiment la carte d'identité du téléphone. Et puis là, en façade, on va découvrir ensemble l'écran. Un écran qui était protégé par une petite feuille plastique. Et l'allumage, il va se faire ici, tout simplement, sur le bouton latéral. Donc, on a un écran avec une profondeur de noir correcte. On n'a pas un noir absolu, mais on va avoir un noir quand même assez foncé. Donc, on va avoir un peu de profondeur quand on va regarder des images. L'allumage, il est assez rapide. Là, on a déjà un petit schéma qui nous accueille. On a le logo de la marque qui nous accueille également. Avec un petit oeilleton assez rigolo, assez joli. À l'allumage, il me demande mes codes Wi-Fi. Donc, ça, je vais lui donner tout de suite. Et pendant que le téléphone s'allume, je vais faire quelques précisions sur les spécificités de ce dernier. On nous annonce une autonomie complètement malade. 7 heures en jeu. 11 heures sur Internet, 24 heures au téléphone. Mais ce n'est pas fini. 8 heures en vidéo, 28 heures en écoute musicale et plus de 250 heures en veille. Donc, c'est énorme. On va faire largement la journée. Peut-être même le week-end avec ce téléphone. Donc, ça, c'est top. C'est déjà un très bon point. Bon, l'allumage, il va me prendre quelques minutes. Je lui ai donné mon code Wi-Fi et le téléphone est en train de s'initialiser. Vous allez voir que pour sortir la carte SIM, il y a toute une petite technique. On a un tiroir qui est vraiment poussé dans le fond, presque pas accessible. Pour avoir accès au tiroir, on pousse. À côté, il y a un petit trou. Ça va lever le tiroir. Et ensuite, il y a un petit crochet ici sur le petit accessoire qui va nous permettre de sortir le tiroir. Quand vous sortez le tiroir, vous allez pouvoir constater que vous avez l'espace pour mettre deux cartes SIM. Donc, vous allez pouvoir mettre deux forfaits différents dans ce téléphone portable. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu comment va évoluer ce dernier. Bien entendu, je vais le tester dans l'eau. Je vais voir un petit peu comment il fonctionne quand je veux faire une recherche. Je vais aller voir sur Google. Vous voyez que j'arrive à utiliser le clavier assez facilement. Le temps de charge, il n'est pas long, mais il n'est pas non plus super rapide. Je vais tester son mode vidéo. Je me voilà sur YouTube. Alors là, clairement, la qualité d'affichage n'est pas complètement ouf. Je ne sais pas si vous allez le voir. On a des couleurs un petit peu saturées. Et on a un son un peu étouffé. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on a un téléphone qui va être résistant à l'immersion. Donc forcément, il y a un moment donné, il va y avoir des protections qui font que voilà. On a 4Go de RAM. Du coup, forcément, ce n'est pas un foudre de guerre. Mais il va fonctionner assez correctement. On va pouvoir utiliser le mode téléphonie, le mode SMS. On va pouvoir aller faire quelques recherches sur Google et se mettre quelques applications. On n'a pas non plus un espace de stockage complètement dingue. Mais pour 150 euros, on a quand même un téléphone bien fini avec un écran d'affichage à un niveau sonore correct également. Je ne vous ai pas fait le tour, mais du coup, je vous montre bien l'arrière du téléphone avec la marque. Le côté ici avec le bouton de déverrouillage. Là, on va avoir le volume plus et moins. On a clairement un bumper intégré dans la coque qui fait que ce téléphone va être très solide. Et ici, on va avoir une prise de jack avec un petit bouchon qui va permettre vraiment qu'il n'y ait aucune infiltration dans le téléphone. Pourquoi je voulais un téléphone comme celui-ci ? C'est parce que quand je fais du bricolage ou quand je m'en vais faire du paddle, des fois, je préfère prendre le temps de mettre ma SIM dans un téléphone super solide qui va résister à l'eau. Parce que si jamais il m'arrivait quelque chose sur la flotte et que je voulais téléphoner, c'est quand même bien d'avoir un moyen de secours. Pareil, je fais un peu de moto pour les jours où il fait énormément de pluie. Des fois, on est trempé de la tête aux pieds. Et bien là, il ne craindra rien. Ce que je vous propose, c'est de le noyer immédiatement. On entend quand même qu'on a des enceintes qui sont un petit peu particulières. Je pense que c'est juste le fait qu'elles doivent résister à l'immersion. Donc là, le téléphone, il est dans l'eau. J'ai noyé électron, il parle encore. C'est génial. En plus, la dalle, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est tellement lisse que le téléphone, quand il sort de l'eau, il n'est quasiment pas mouillé. Là, je vais mettre le son. Bon, à la sortie de l'eau, il y a un peu moins de volume. Mais je pense qu'il faudra l'égoutter un petit peu pour que l'eau sorte des haut-parleurs. Mais clairement, la qualité d'écran, elle est correcte. Ce qu'on va faire maintenant, c'est passer en extérieur. Comme ça, je vais vous montrer les images photos. Donc là, je vais vous faire quelques photos en extérieur. Aujourd'hui, il fait beau. Là, je vais utiliser la lentille qui est ici normale. Donc pour faire de la photo extérieure et pour faire des photos classiques, je vais utiliser aussi tous les modes. Et puis ensuite, je vais vous montrer immédiatement ce que donne l'objectif qui sert à faire les selfies, histoire qu'on voit un peu la qualité. Bien entendu, je vais tester aussi la qualité vidéo du téléphone, histoire de voir un petit peu comment ce dernier se comporte. Donc quand vous allez être à la règle, vous allez filmer, il n'y aura pas de souci. On va avoir un petit manque de stabilisation au niveau de l'image quand on est en vidéo. Mais ça reste assez correct par rapport au prix du téléphone. Voilà, c'était une belle découverte. Je suis content de vous l'avoir partagé. Ce téléphone, même si ce n'est pas un foudre de guerre par rapport à ce qu'il nous propose et le prix qu'il a affiché, clairement, c'est largement correct. Et autour de moi, j'ai déjà demandé plusieurs fois quels sont les critères de base des gens qui achètent des téléphones. Moi, je me suis rendu compte que les gens sont de plus en plus blasés. Ils n'ont plus envie de mettre 1000 balles dans un téléphone. C'est hors de prix. Donc c'est en premier lieu le budget. En deuxième lieu, ils sont sur SMS et sur Internet. Donc ça, on va pouvoir le faire avec le téléphone. Et aussi, ils veulent un peu de photos, un peu de vidéos. Du coup, on est dans les critères prix, vidéo, capacité. Voilà, il va vous manquer forcément un petit peu de stockage si vous aimez vraiment beaucoup les photos. Mais n'hésitez pas à voir sur le site de Blackview. Il y a des téléphones un peu plus puissants. Si vous voulez un téléphone qui répond plus vite, les gigabits de RAM, vous les montez à 8. Là, on est seulement à 4. Et si vous voulez plus de stockage, là, on est à 32. Eh bien, vous montez 64, 128. Bref, il y a toujours moyen de trouver le téléphone qui vous convient. Allez, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Foncez mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite, comme d'habitude, de bons rides.